Dans un futur proche, 2031, les habitants de la planète Terre sont plus que jamais protégés contre les virus qui ont réussi à envahir le monde, en attendant de trouver le remède protection maximale. Vous faites quoi pendant les vacances, les amis ? Pas grand-chose, et vous ? Euh, c'est quoi de ça ? Bah, c'est rien, ça ressemble à un objet. Mais ça venait du ciel ! Mais c'est dingue tout ça, ça doit être une blague ! C'est une blague ? Genre, une caméra cachée ? N'importe quoi ! Moi, je pense que c'est une personne qui a perdu quelque chose. Oh ! Là, regardez l'objet ! C'est une plaisanterie ! C'est qui qui nous parle comme ça ? Encore une blague des éducateurs de la sauvegarde ! Ah bon ? Je crois pas, moi, je connais pas ce modèle, et vous ? Bah, moi, je t'avoue que moi non plus. Il a l'air très sophistiqué, cet objet. Et solide, en plus de ça, vu sa hauteur, balèze ! Bonjour ! Bonjour les jeunes ! Bonjour, Anna ! Comment allez-vous ? Vous n'auriez pas vu un téléphone portable ? Un téléphone portable un peu bizarre ! Je le cherche, je le trouve pas ! Désolée, pas vu ! J'ai quand même dessus tout le programme du culturel de la ville de Vitry dessus, et surtout toutes les activités qui sont proposées pour les jeunes ! Ah ok ! Il ressemble à quoi, votre portable, Anna ? Mon téléphone, mon téléphone, il a une forme un peu bizarre, il est ovale ! Écoutez, si vous le retrouvez, vous le confiez à Chantal, elle saura me le retransmettre ! Allez, bah en attendant, merci, je compte sur vous ! Quand t'es sur nous, Anna ! Au cas où ! Au revoir ! Au revoir ! Et les amis, maintenant, on fait quoi avec ça ? On aurait dû lui montrer notre trouvaille ! C'est peut-être ça qu'elle cherchait ! Vu sa description, certainement ! Mais je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur cet objet mystérieux ! Pas vous ? Ouais, ça cache quelque chose, tout ça ! Vous y croyez, vous ? À quoi ? Bah, au Hiti ! Au quoi ? Au juste référence, Bordi ! Bah, si c'est bien eux, on en aura bien besoin de cette aide, non ? On en a marre de tout ça, on veut être tranquille ! On est d'accord, mais de quoi y'a que parle-t-il ? Ça, bonne question ! Mais comment on fait pour leur faire savoir et communiquer avec eux ? Si c'est comme nos portables dans la vie, un appel suffira, non ? C'est pas bête ? Qu'ils ne risquent rien ? Allez, demande-leur ! Ok, mais je leur demande quoi ? Donne, je vais voir ! Oh, ça s'allume ! Ah ouais ? Je parierais que... Merci bien, cher Amity ! Et quelle aide pouvez-vous nous apporter, s'il vous plaît ? Merci d'avance ! Après ça, j'espère qu'ils vont répandre ! On va gagner ! Où ? Ce bruit ! Nous sommes ravis d'apporter notre aide à votre planète et ses habitants, pour soulager vos esprits pollués par cette mauvaise ambiance. Seriez-vous prêts à avoir ensemble une expérience unique que vous seuls croyez ? Oui, 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 oui ! Super, ils ont répondu ! Yes ! Oh là là, c'est chaud ! Sans savoir si ! Même pas peur, moi j'ai dit, allons-y ! Ok ! Ah, cette fois-ci, c'est pas la même cendrée de téléphone ! C'est qui, à votre avis ? Oh là là, je crois qu'on est en retard ! T'es sûre que c'est Chantal ou Ludo qui nous appellent du l'heure ? Ah oui, Chantal ! On est sur le chemin, on arrive, on va tout expliquer, on arrive, et à tout de suite ! Vite, allons-y, on nous entend ! Oui, mais bouche cousue pour notre histoire, ok ? Ok ! Ok, je vais trouver une excuse en attendant, on verra pour la suite après ! Yes ! Entrez ! Oh, c'est chaud ! Désolé, j'ai retard, on parlait avec... Stop ! Contrôle sanitaire ! Enfin ! Mais t'es bien des vaches depuis tout ce temps, alors ! Quand même, il n'y a pas d'hommes qui tiennent ! Vous le savez bien ! À sa vie, on sait bien, depuis toutes ces années, on est obligé de porter tous les jours pour se protéger au maximum ! Il y en a marre à la fin ! Avant, c'était plus léger, tout ça ! Ça s'est réveillé ! Ben nous, en attendant, on va être aidés ! Hein ? Ben quoi, il y en a marre ! Non, pas ça ! Tais-toi donc ! Comment ça ? Ben, vous savez que nous... Quoi ? On a trouvé par terre un... Tais-toi, s'il te plaît ! Arrêtez de couper la parole ! Laissez-la s'exprimer ! Vas-y, on t'écoute ! Je crois bien que c'est le moment de l'orgueur ! Pourquoi on était tous en retard ce matin-là ? Savard quoi ? Ça a l'air sérieux ce que vous avez à nous dire ! On est entrés en contact avec des gens venus d'ailleurs ! Ailleurs ? Ailleurs ? Tu vois que vitrie François ? Oui, je crois ! De l'espace ! Ils se poquent bien nus avec leurs histoires à dormir de houe ! Un objet venu du ciel est tombé à nos pieds comme par hasard ! Ça, c'est vrai ! Un objet tombé du ciel ? Ça arrive de temps en temps, vous savez ! Avec les satellites dans l'espace, c'est normal ! Bon, on veut bien essayer de vous croire ! J'ai bien dit, essayez de vous croire ! Et après ? Et tenez, regardez ça ! Ça, quoi ? Surprise ! Regardez-moi ça ! Ah, quand même ! Et du jamais vu sur Terre ! Bah dites donc ! J'en ai jamais vu du comme ça ! Et en plus, il n'y a même pas de marque ! Je vais vous montrer que tout est vrai ! Et j'appelle mes amis comme ceci ! On vous attend sur Terre, amis martiens ! Et bonne arrivée ! Nous sommes prêts à rencontrer amis terriens ! Et n'ayez pas peur de nous ! Waouh ! Super impressionnant ! On vous avait prévenu, c'est du lourd ! Mais ! Quelle voix écranche qui vient de loin ! Écoutez, ça vient de près maintenant ! Vite, nous deux, nous arrivons ! OK ! Allez, protection ! Et allons les accueillir à base ouverte ! Ouais ! Bon, on vous suit ! Oh, je crois qu'on va pas être déçus, je pense ! Regardez ! Waouh ! J'y crois pas ! Nous voilà arrivés sur votre planète ! Mais, ils parlent comme nous ! Comme dans l'objet, c'est lui qui parle, c'est sûr ! Oui, bienvenue à vous, amis du ciel ! Merci, amis terriens ! J'ai des azales, je jure ! Oh ! Comment vous avez fait ? Bref, j'ai rien dit ! Et on est revenu pour vous ! Voilà, donc voilà ! On connaît bien ! Et à Zazad, vous m'aidez de venir rencontrer pour vous proposer à... Vous connaissez Anna ? Donc c'était bien sopportable ! Et si on passait aux choses sérieuses, on vous propose à l'actualité de réalisation de vos rêves ! Tout simplement, c'est un outil ! Oui, mais on avait eu nos amis des rêves ! Ça, on en a plein, vous savez ! Comme tout le monde ! Mais, comment allez-vous faire ? Vous allez d'abord vous endormir ! Vos corps vous effriraient vers cette porte ! Traversez-la, chacun, chacune, votre peau ! Et pensez fortement à votre bon rêve ! Ensuite, il se rira le droit ! Partagez-nous aussi vos appréciations, chers amis ! Allez, maintenant, au voyage ! Pour faire plaisir à tout le monde, j'aimerais que le Covid disparaisse ! À jamais, pour mieux vivre après ! Moi, j'ai décidé d'être un chat, parce que la vie d'un chat, c'est vraiment la belle vie, non ? Pour ma part, j'ai décidé d'être un livre rapidement pour gagner plus de temps pour faire des activités ! Moi, plutôt, me multiplier pour faire plaisir à tous mes amis et à ma famille en même temps ! J'aimerais avoir le pouvoir de la visibilité pour faire des blagues aux gens ! Oups ! Arriba ! Arriba ! Mon rêve, c'est de pouvoir rouler dans le futur ! Mon rêve, c'est de pouvoir me téléporter là où je veux grâce à mon portage et surtout voir ma famille quand je veux ! Et nous, c'est de rencontrer le chef des Martiens pour tout simplement le remercier de nous avoir fait rêver ! Merci les amis ! Merci de m'avoir fait confiance ! Ce fut un réel plaisir, avec mes amis venus d'ailleurs, de vous distraire ! Pour information, les activités continuent ! Tout au long du mois, avec Bordescen, avec le service culturel de la ville ! On vous attend ! Venez nombreux ! Et puis maintenant, place au film ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...